La difficulté de se trouver un médecin de famille, même quand vous en avez un, d'avoir un rendez-vous avec lui. Ça s'explique peut-être en partie par ces chiffres publiés ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous le voyez, cette explosion du nombre de médecins qui sont passés chez les omnipraticiens, du public au privé, de 327 qu'ils étaient en 2020. Ils sont maintenant plus de 500. C'est la première fois qu'on atteint ce seuil. C'est quatre fois plus qu'il y a 15 ans. Celui qui nous arrive avec ces informations, c'est le journaliste au bureau d'enquête, Éric-Yvan Lemay. Salut, Éric-Yvan. Bonjour. Alors, qu'on ne cherche pas de midi à 14 heures, il manque à peu près dans le public 500 omnipraticiens. Il y en a 500 qui sont passés au privé. On serait porté à faire le lien entre les deux. Bien, écoutez, c'est sûr que si on ajoutait 500 médecins dans le réseau public, ça apporterait un peu d'air, c'est évident. Éric-Yvan Lemay, c'est un phénomène qui est assez particulier et qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Un des intervenants qui j'ai parlé disait que c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que, compte tenu de la pénurie de médecins, il y a de plus en plus de gens qui vont vers le privé. Et comme il y a plus de demandes au privé, il y a plus de médecins qui vont au privé. Donc, on se retrouve avec une situation où est-ce que le privé est attrayant pour les jeunes médecins, notamment, qui vont préférer pratiquer au privé que d'aller travailler au public où il y a des obligations, par exemple, de travailler dans les urgences. Oui, c'est ça. Il y a de nombreuses contraintes. Alors, ils sont attirés un peu par le champ des sirènes du secteur privé. Et ça fonctionne. On voit les chiffres. Je disais quatre fois plus qu'il y a 15 ans. Et même depuis la guivet en poste du gouvernement Legault, la situation ne s'est pas améliorée. Non. Écoutez, puis le gouvernement Legault n'a jamais fait de cachette que la question du privé en santé était quelque chose qui n'était pas contre. Puis évidemment, on ne peut pas non plus blâmer les gens qui ont recours. Il y a quelques années, dans mon entourage, j'entendais jamais parler de gens qui avaient besoin de voir un médecin privé. On appelait à la clinique où on allait voir notre médecin et on avait rendez-vous rapidement. Dans les dernières années, j'ai vu plus souvent qu'autrement des parents, par exemple, qui avaient un enfant avec une otite ou avec un problème de ce type-là puis qui se tournaient vers un médecin privé parce que c'était le seul qui était disponible rapidement. Donc, c'est un phénomène qu'on voit particulièrement dans la grande région de Montréal, de Québec, où les cliniques de médecine privée se sont multipliées. Donc, évidemment, les gens sont prêts à payer parce qu'ils veulent avoir accès à un médecin et ils sont incapables de l'avoir dans le réseau public pour certains. Donc, c'est une tendance qui est surtout dans les grands centres, un peu moins à l'extérieur des grands centres, c'est ça? Un peu moins, mais encore là, moi, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait des médecins qui travaillaient au privé dans les régions de Trois-Rivières, de Drummondville. Donc, ça s'étend hors des grands centres. Mais évidemment, là où il y a les plus grands besoins, c'est autour de Montréal, notamment un peu dans la région de Québec. Mais vous savez, un médecin de famille, avoir un médecin de famille, c'est long. Ça peut prendre trois, quatre ans avant d'avoir un médecin de famille. Et encore là, curieusement, certaines personnes qui vont aller au privé ont eux-mêmes un médecin de famille. Il est en vacances, il travaille à l'urgence, il travaille ailleurs. Il n'est pas disponible. Donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que la seule option, c'est le privé. Pour quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, c'est selon. Est-ce qu'il y a des façons d'arrêter ce phénomène-là? Est-ce qu'on voit une embellie à l'horizon ou ça va continuer de passer au privé, les omnipraticiens? Bien, écoutez, c'est difficile de prévoir. Si la pénurie se poursuit, je vous prédis que ça va continuer parce que la demande est là. En Ontario ou dans les autres provinces canadiennes, on ne voit pratiquement pas de ce type de médecine-là. C'est presque juste du public. En Ontario, notamment, il y a une trentaine d'années, on a légiféré justement pour éviter que les médecins puissent pratiquer au privé. Donc, là-bas, ce n'est pas un phénomène qu'on voit. C'est vraiment typique au Québec où on a un grand nombre de médecins omnipraticiens. Savoir que ce n'est pas la majorité, ça représente près de 5 %, mais quand même, on commence à être un pourcentage qui n'est plus marginal. Quand on parlait de 1 ou 2 %, on pouvait se dire, bon, ce n'est pas très grave, ça ne change rien. Vous l'avez dit dans votre introduction, à 5 %, on commence à peut-être avoir un impact sur l'accessibilité. Il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un médecin parce que pour vous et moi, peut-être que de payer quelques dizaines de dollars, c'est rien. On met la main dans notre poche et on se coupe sur autre chose, mais pour certaines personnes, ce n'est pas possible. C'est de l'argent de la répicerie. Donc, à moins d'améliorer les conditions d'exercice, d'enlever les contraintes pour les omnipraticiens dans le régime public, on est condamné un peu à vivre ces transferts-là, même s'ils ne sont pas majoritaires. Bien, c'est la position de la Fédération des médecins omnipraticiens qui est préoccupée par la situation, qui dit qu'il faut que le gouvernement rende le service public plus attrayant. On a un régime universel au Québec, donc normalement, nos impôts seraient supposés payer pour les services, qu'on doit payer en plus pour aller voir un médecin. C'est un choix, mais disons que ce choix-là, de plus en plus de gens sont un peu poussés vers là, et c'est ça qu'il faut peut-être questionner, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut accepter d'avoir un pourcentage élevé de médecins ou privés. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Pas nécessairement abolir tout ça, je pense que ce serait une erreur, mais il faut se questionner sur l'accessibilité. Préoccupant, en tout cas, ces données-là. Éric Yvan, merci de nous en avoir parlé ce matin. Au plaisir. Au revoir.